bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve tout simplement parce que je suis allée en ville chercher des masques parce que ça franchement voilà quoi ça fait un moment qu'on les a et un moment il faut les changer et avoir des trucs plus légers et puis du coup je suis allée à la pharmacie et dans les grandes surfaces aussi bon dans les grandes surfaces je n'ai pas trouvé mais à la pharmacie j'ai trouvé des masques alors j'ai trouvé des masques et j'ai évidemment demandé comme j'ai pu avec mon traducteur français portugais s'ils avaient des masques fabriqués au portugal ou en france en europe quoi plutôt qu'en chine parce que quand j'ai vu la boîte j'ai vu marqué made in china et j'ai envie de vous dire que ben on les en graisse en ce moment quoi c'est vrai franchement il faut pas déconner qu'est ce qu'on fabrique nous on fabrique plus rien donc du coup le sang il m'est un peu monté la tête en plus en plus avec les frelons asiatiques et puis les frelons asiatiques géants qui vont arriver en europe franchement si on pouvait arrêter les conteneurs et tout ça de chine ça serait vraiment sympa donc voilà j'étais en colère parce que ce petit truc là c'est 50 petites merdes parce que globalement on est obligé de les acheter parce que si on les achète pas on rentre pas dans les magasins donc bon j'avais ça vous me direz mais c'est pareil c'est pas fabriqué chez nous donc franchement j'étais un peu agacé j'arrive même pas à les sortir parce que quand je suis néadée j'arrive à rien faire donc je suis pas une pince s'il faut dépenser 30 euros si c'est justifié voilà je m'en fous maintenant quand j'ai pas le choix de consommer que chinois ben franchement ouais je me dis l'europe fait quoi ils font quoi donc on paye on paye on paye on paye pour les européens et machin et on fabrique rien enfin ça m'énerver sur ma tête donc j'ai dit tant qu'à faire bon quand je suis en colère je suis pas méchante non plus mais franchement c'est abusé donc dans ce truc là j'ai 50 masques matine chine donc s'ils nous ont mis de la merde dedans on a encore bon pour pour tous crever pour j'aimerais bien savoir les contrôles qu'il y a sur ces produits là bref pour un total de 29 euros en gros 30 balles quoi pour 50 masques je sais pas combien ça fait parce que je suis pas bonne en calcul mais bon ça fait ça doit faire dans les 70 centimes je sais pas 60 ou 70 centimes bon quand même en sachant que c'est déjà table donc je vais le mettre une fois je vais le balancer ça fait ça fait vache quand même donc voilà ça m'a ça m'a un peu gonflée et puis du coup ben je me suis dit je me suis dit bon comment on est quand même à risque parce que déjà on a de l'âge aussi tout ça et qu'on a aussi des petits problèmes de santé donc je me suis dit ben on va mettre la visière je sais pas comment ça se met avec les lunettes c'est chaud bouillant mais bon dans tous les cas de figure on va essayer de se protéger comment ça je sais pas avec les lunettes si c'est bien bon bref bref voilà quoi donc du coup ben ça je l'ai acheté à la pharmacie parce que ben ailleurs je trouvais pas je sais pas comment ça se met la visière en fait avec les lunettes ça doit se mettre dans les lunettes elle doit aussi mettre au-dessus bon bref quand je suis ignorée de toute façon j'arrive à rien je réfléchis plus voilà ça m'a quand même bien saoulé quoi franchement ça m'a bien saoulé parce que ouais j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur un nid de frelo asiatique à vol d'oiseau qui a 50 mètres et franchement on en a eu une dans dans la salle de bême un truc balèze quand même on voit bien que c'est pas un frelo normal franchement il fait peur quoi donc ouais moi ça me fait marronner de me dire j'ai pas le choix je suis obligé de porter des masques et je suis obligé d'acheter chez moi donc en sachant que le frelo asiatique il arrive des conteneurs et tout ça j'ose même pas imaginer quelle autre bestiole 1 il nous importe comme ça bon je veux pas savoir des fois vaut mieux pas savoir alors je vous mettrais en barre d'infos la chaîne d'un des des exterminateurs de frelons que je suis parce que ben parce que tout simplement moi je sais pas je regarde la nature je me promène je vois un gros truc dans les arbres je me dis mamie mais qu'est ce que c'est ce truc là donc voilà le frelo asiatique il peut se mettre n'importe où il s'accroche n'importe où bon et il se met dans les arbres donc quand il est en hauteur à l'automne les feuilles à la tombe on les repère facilement dans les arbres mais si vous allez faire un tour sur sa chaîne de ce monsieur vous allez voir qu'il peut se mettre n'importe où donc je veux pas faire flipper les mondes mais voilà donc consommer chinois c'est accepter aussi que les conteneurs ils arrivent on sait très bien que les contrôles c'est moi nous coucou donc on va aller de mal en pli vous voyez ce que je veux dire oui donc en gros je sais plus ce que je disais j'ai été interrompue et du coup voilà bref tout ça pour dire que si vous le pouvez consommer européen plus possible pour voilà et puis je pense que le l'espèce de merde qui serait mal et qui nous oblige à tout ça ça devrait faire réfléchir quand je vois voilà quand je vois les gens qui achètent et qui regardent pas les étiquettes d'où ça vient d'où ça provient je me dis est ce que c'est des achats nécessaires et est ce que c'est des choses qu'on pourrait éventuellement se passer bref ceci étant je dis ça mais pareil donc j'ai cherché un économe à continent puisque si c'est continent c'est pas c'est pas leclerc ou quoi que ce soit donc évidemment casa alors c'est marqué casa dessus je regarde l'étiquette fabrication madine chine donc pour tout c'est comme ça ça m'agace mais alors c'est pas possible avant ça m'agacait pas mais là maintenant je me dis merde au moins que ce c'est pas ça sert à quelque chose faut qu'on protège non ouais faut qu'on protège mon notre planète de nos enfants nos petits enfants donc ça vous voyez je suis tellement agressé je trouve même pas le prix j'ai un souci j'ai vraiment un souci donc ça c'est 3,99 euros donc je pense que c'est quasiment le même le même prix en france quand je vais rentrer je vais regarder si c'est aussi du madine chine de toute façon il n'y a plus rien il n'y a plus rien et puis ça pareil c'est la même marque c'est pas la peine que je regarde c'est pas la peine de regarder c'est madine chine aussi 1,99 euros donc voilà je les ai bien remplacé aujourd'hui un mine de crayon et puis c'est pas ça c'est à la limite je m'en fous de donner de l'argent aux chinois ou pas chinois ce qui me gêne c'est de voir arriver des bestioles de fou quoi et puis quand tu en as une chez toi ben tu te dis putain ça fait flipper quoi et puis donc là je regarde la chaîne d'Etienne LGF je crois je vais vous mettre en barre d'info sa chaîne et puis je regarde aussi GoDecrypte alors je sais pas s'il y en a qui connaissent moi ça fait très longtemps que je suis ce youtubeur il a interviewé dans Politique et tout alors je sais pas si il fait partie des leurs ou pas mais en tous les cas je crois qu'il fait un bon travail et voilà en général je suis ce youtubeur et il parle justement des frelons asiatiques et puis des frelons géants à savoir qu'un dard qui fait 6 mm quand ça se plante le bras il fait plus comme ça et c'est difforme et qu'il y a quand même des morts dans les pays asiatiques avec une piqûre de frelons asiatiques géants et puis je pense que même le frelon asiatique selon vous il vous pique il doit faire mal franchement il doit faire mal bon écoutez faites des recherches là dessus vous allez voir ça vous fait votre film d'horreur pour la journée pour la semaine bon allez sur ce un moment de déprime là non c'est juste me dire que nous on fabrique que rien et que malgré tout ce qui se passe avec cette merde là ben on est obligé en plus de consommer chez eux et donc ça veut dire que toutes les bestures qui vont arriver dans un conteneur ben c'est bien que j'aimerais bien voir les loyers s'ils voyaient des trucs gros comme ça ils doivent pas être courageux bon bref donc voilà allez je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour la recette allez ciao ciao